Welcome, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Thrive de Gun Nous sommes avec le maître de Jazz Bonjour à tous, bonjour sur la famille internaute Qui nous a accueillis dans sa célèbre, dans mon auberge Auberge, alors qui se prononce comment ? Auberge de Spitzenberg Qui se situe dans les Boges Qui se situe dans les Boges à à peu près 600 mètres d'altitude Donc il y a clairement une maison au milieu de nulle part Parce qu'on a les premiers voisins qui sont à plus d'un kilomètre Comme vous voyez dans les images, on est carrément dans un restaurant Exactement, nous sommes dans la salle à manger à côté de Bachelet, tranquillement En tout cas, merci de nous avoir accueilli, franchement c'est un plaisir, c'est un honneur de recevoir le maître de Gun Qui est je pense pour moi et comme pour beaucoup d'entre vous un modèle C'est gentil Alors par rapport aux vidéos que tu as pu regarder sur Youtube Tu peux nous expliquer un peu comment c'est vu justement cette petite passion avec les manuas ? Avec les manuas, c'est qu'à la vache j'ai une passion pour les chiens Ouais Que j'ai depuis je pense 5-6 ans Ouais Depuis que j'ai 5-6 ans J'ai toujours demandé à mes parents d'adopter un chien Eux pour diverses raisons n'ont jamais voulu Et voilà un peu plus tard dans ma vie j'ai commencé à m'intéresser à certaines races de chiens Il se trouve que vous pouvez voir que j'ai un treillis etc J'ai pu faire un temps dans la réserve et c'est là que j'ai pu découvrir le Malinois en action Mais sans le connaître personnellement J'ai connu une facette du Malinois très chien de travail Donc il y avait des choses qui m'attiraient d'autre moi Un chien qui pouvait être agressif Qui était vraiment dressé d'une façon très particulière Et surtout la vie du chien après son mandat Dans l'armée qui n'était pas toujours très sympa, très rose Et qui ne paraissait pas finalement un super compagnon de vie ou de famille J'avais absolument aucune idée de la capacité de la gestion des Malinois avec les enfants Qui sont super adorables et super protecteurs J'avais absolument aucune idée Et ensuite j'ai eu la chance de voyager professionnellement dans pas mal de pays Et donc j'ai un petit peu écarté cette idée d'adopter un chien D'accord Et je suis ensuite revenu en France, en région parisienne Et à peu près tous mes choix Notamment de s'installer dans toute maison L'appartement région parisienne avec un jardin J'ai eu la chance de pouvoir justement avoir le choix à ce niveau là Et là je me suis dit que j'étais équipé Mais auparavant, ça fait déjà un petit moment que je suis Gun et son maître sur sa chaîne YouTube Et c'est là que j'ai découvert on va dire La multifacette du Malinois Qui est en fait un chien que moi j'appellerais couteau suisse Qui peut vraiment s'adapter à énormément de situations Et qui va vraiment être façonné par le maître Quand je vois Gun je me dis Voilà à la base Gun Quand son maître l'a récupéré n'était pas comme ça C'est vraiment son maître qui l'a façonné Qui a vraiment une éducation parfaite Et qui aujourd'hui est un système qui permet d'apprendre énormément de choses Et j'ai pu voir Gun en action Donc oui les amis j'ai eu la chance de voir Gun en action Et je peux vous dire que c'est encore bien bien plus impressionnant Que dans les vidéos sur YouTube Tu la vois tous les jours C'est vraiment quelque chose d'incroyable à voir Et je me dis c'est clairement un modèle Bon je vais lire tout le monde à un moment donné attention Ah ouais mais les amis je vous le dis c'est quelque chose C'est un privilège Et en fait en ayant vu Gun On s'attachait forcément Evidemment Forcément et là mon choix c'est absolument Porté sur le Malinois Et pas sur d'autres chiens Parce que t'avais une autre idée Hormis le Malinois Ouais j'avais d'autres idées Moi à la base je voulais un chien très sportif Ouais J'ai pu faire pas mal de marathons Beaucoup de VTT Je voulais un chien que je pouvais emmener en forêt Pendant toute une journée Et qui en demandait et qui lui plaisait D'accord Tout simplement J'ai des amis qui ont des doppelmans Qui font ça D'autres types de chiens Des bergermans un petit peu Des braques par exemple Donc c'est des chiens J'ai beaucoup d'habitude de chiens J'ai jamais eu de chien J'ai jamais eu de chien avant Jazz Et je sais pas Le Malinois a quelque chose de particulier Qui a beaucoup de recettes Qui se trouve me ressemblent Et c'est un chien Je le vois tout de suite Je ressens quelque chose Alors que le chien Je trouve que c'est génial Mais c'est pas pareil Et ça je l'ai découvert avec Gun Finalement J'ai découvert ça sur Youtube Avec Gun Je me suis rendu compte Que ces chiens avaient une capacité complètement Est-ce qu'il y a des petites séquences Qui t'ont fasciné Parce que pour moi Je veux dire honnêtement Ca me paraît naturel Voilà Mais est-ce qu'il y a quelque chose Qui t'a réellement marqué Ou surpris Ou tu vois Quelque chose qui t'a Voilà Qui t'a lancé Pour dire demain J'achète un berger malinois Et je veux un malinois C'est ça que je veux Qu'est-ce qu'il y a des moments déclencheurs Alors les moments déclencheurs C'est déjà la possibilité D'être équipé Pour avoir ce chien J'avais dans l'idée Je sais qu'on en a parlé J'ai un petit appartement Je peux pas avoir un malinois Ce qui est en fait pas forcément Une vérité vraie Mais j'ai attendu d'être équipé J'ai été patient Et ensuite sur les vidéos de gun Pour répondre à ta question Il y a vraiment deux choses Qui m'ont marqué Sur les vidéos de gun On va dire trois Trois choses Qui m'ont marqué Sur les vidéos de gun Ouais La première c'est Dans la vidéo Où tu lui demandes D'aller chercher son jouet Sur ton muret Ouais donc Voilà Où elle saute le mur Pour attraper le jouet Pour attraper le jouet Le mur il fait 2m60 2m70 je crois Les amis j'ai pu se voir Ce mur en vrai Ouais Je peux vous dire Que c'est impressionnant Ce qui m'a impressionné C'est le fait que Gun Recevant l'ordre D'aller chercher son jouet Va réessayer Jusqu'à ce qu'elle y arrive Déterminer C'est le côté C'est le côté Déterminer du chien Je vais réaliser l'ordre Je vais le faire Jusqu'au bout Pour mon maître Je vais jusqu'au bout Ca c'est vraiment un cas Je veux dire Le chien n'abandonne pas Si Coût que coûte Le côté coûte que coûte Du chien Je pense avoir un petit peu Ce côté dans la vie C'est des choses qui m'ont marqué Personnellement ça me touche Le chien coûte que coûte Je vais aller coûte que coûte Et le dressage C'est aussi coûte que coûte Les amis Bien évidemment Donc ça c'est la première chose C'est le côté Coût que coûte La persévérance La persévérance du chien Et ça je l'ai détecté A ce moment là Deuxième moment C'est où tu te prépares A partir de chez toi Où tu demandes à Gun D'aller chercher les clés D'aller chercher son jouet Etc Etc Et on voit Gun Elle a une compréhension parfaite De ce que tu lui demandes Et anticipe lui même Ce que tu vas lui demander Et le fait d'avoir La motivation d'aller sortir D'avoir son jouet Est vraiment prête A réaliser Toutes ces tâches Que tu lui demandes Avec grand plaisir Et ça fait partie justement De son enthousiasme Il voit qu'il est enthousiame Il va chercher ses clés Dans tout l'appartement Il lui même Tu pourrais lui cacher les clés Et il va quand même les retrouver Quoi qu'il arrive Et généralement Ce côté joueur Ce côté intéressé Je veux faire plaisir à mon maître Quoi qu'il me demande Associé au premier point La persévérance Et c'est vraiment des choses Qui ont marqué Par contre on se dit Oui j'aimerais exactement Que mon chien C'est exactement comme Gun Chaque chien est différent Et a ses propres capacités Mais Le malinois n'a Entre guillemets Pas de limite C'est des choses que j'ai Enfin apprises Mais que j'ai appréhendé En regardant tes vidéos D'accord Et je regarde pas mal de vidéos Sur du dressage Sur des bergers malinois Dans plein de pays Aux Etats-Unis Etc Elles ont pas le même côté Authentique Que tes vidéos On sait Plusieurs montages Etc Là c'est vraiment Voilà on va entendre Ce que Gun fait C'est hyper intéressant Et le troisième point C'est le côté sociabilité De Gun Alors ça c'est C'est plein de moments Dans plein de vidéos Il y a la vidéo Où elle joue au foot Sur un terrain vague On voit qu'elle est super contente Et qu'elle est pas du tout agressive Et qu'elle est hyper sociale Et qu'elle aime ça Et qu'elle aime entourer de personne Et que ça lui pose aucun problème Et moi c'était des choses importantes Parce que j'ai On va souvent randonner avec beaucoup d'amis Avec beaucoup de chiens Avec des enfants Et ça c'est un côté du Malinois Que je connaissais absolument pas J'avais jamais vu C'était le côté sociabilité du chien Qui à l'armée est un peu moins présent On va dire Les chiens sont très dominants Ils sont entraînés pour ça Ils vivent très bien entre eux Mais c'est moins des chiens Qu'on peut emmener du jour au lendemain Dans une famille Avec des enfants de bas âge S'ils ont pas été entraînés à ce point là Et on a vu J'ai eu la chance de commencer à cette personne D'être à moi avec toi Qui a fait des choses extrêmement précieuses Sur le fait que pas du tout Le Malinois est en fait super attaché Et attachant Avec les enfants Et j'ai pu me rendre compte Avec grand plaisir avec Jazz Donc Jazz c'est celui que vous avez vu Voilà En vidéo tout à l'heure Exactement D'ailleurs on va leur montrer Un petit extrait Ouais un petit extrait de Jazz C'est parti Allez c'est parti Un extrait de Jazz C'est parti Bien Maix Un extrait de Jazz App detonant